Musique Yo les gars c'est Durkaf on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Pour vous parler de la fin de la Liga do Brasil Alors certaines personnes savent déjà de quoi faire parler la vidéo D'autres sont en plein doute ceux qui ne s'intéressent pas trop profondément aux choses Vont me dire qu'est ce qui se passe pourquoi Et en effectivement il n'y aura pas de Liga do Brasil dans FIFA 15 Alors là vous allez me dire c'est l'apocalypse c'est la fin du monde Effectivement il y a quand même 20 clubs qui vont disparaître de FIFA Il y en aura bien sûr d'autres qui vont apparaître Notamment la dernière vidéo Pour ceux qui ne l'ont pas vu n'hésitez pas à aller la voir C'est la vidéo sur la Turkish League qui apparaît dans FIFA 15 Donc pourquoi cette rupture ? Simplement parce que Yen n'a pas réussi à avoir les droits pour la dernière brésilienne C'est l'avis Il demandait peut-être trop d'argent Peut-être concurrent notamment pour Evolution Soccer C'est mis sur à décider justement de bloquer Et de signer un contrat exclusif avec la Liga do Brasil Je ne sais pas mais en tout cas c'est bien 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 casse couille Il y a quand même de très 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 grands joueurs dans cette Liga do Brasil Notamment des joueurs comme Dede qu'on ne reverra plus Fred aussi, Pato, Forlan, Joe Des buteurs bon c'est vrai que ce n'est pas les meilleurs buteurs de ouf qu'on a dans tous Mais c'est vrai que c'est quand même décevant de ne pas les voir dans un FIFA 15 En plus il y avait de nouvelles ligues Et finalement il y a de nouvelles ligues mais il y en a qui partent Donc est-ce que c'est réellement une avancée ? Je ne sais pas En tout cas on perd quand même 10 joueurs 5 étoiles avec du Jadson, du Wallison etc Il y a énormément de joueurs 5 étoiles qu'on perd, d'Alessandro tout ça C'est vrai que pour les skillers ça va être dédommageable Mais sachez que 10 joueurs 5 étoiles de perdu C'est 10 joueurs 5 étoiles de retrouvé dans les autres ligues Il y aura plus de joueurs 5 étoiles dans les autres ligues Sachez-le car il n'y en aura pas moins J'ai entendu que justement dans les ligues turquiches il y en aura des nouveaux Dans les autres ligues il y en aura des nouveaux aussi Vous verrez plein de nouveaux joueurs 5 étoiles Ils compenseront cette perte de 10 joueurs 5 étoiles Ne vous inquiétez pas Mais c'est vrai quand même que perte des joueurs 5 étoiles brésiliens Ça fait chier, il y aura beaucoup moins de brésiliens cette année Mais sachez qu'il y aura quand même le Brésil en tant que nation Mais par exemple des joueurs comme Fred Qui n'est pas disponible en Ligue 1 au Brésil Il ne sera peut-être pas disponible dans sa version Brésil Il y aura peut-être une autre appellation Peut-être qu'il se rappellera Fred Quelque chose comme ça vous voyez C'est ce que faisait FIFA avant Quand il n'avait pas toutes les accréditations pour tous les joueurs Parce que c'est vrai que Fred Ils n'ont pas la licence pour Fred Peut-être qu'ils l'ont négocié après Mais sachez qu'il est possible de voir Fred avec un autre prénom Et pas avec sa tête tout simplement Parce qu'ils n'ont pas l'accréditation pour la voir Peut-être qu'ils ont négocié à côté Justement avec la Ligue Brésilienne Pour avoir ces joueurs-là Je ne sais pas encore En tout cas ce qui est sûr C'est qu'il n'y aura pas la Ligue 1 au Brésil Grosse 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 déception pour FIFA C'est vrai que voilà Sur FIFA Ultimate Team C'était sympa de faire des ligades au Brésil Il y avait moyen de faire des belles hybrides Avec tous les gens sur les étoiles et tout Et quand même Il y a un joueur qu'on n'aura pas C'est Ronaldinho Peut-être que Ronaldinho ne sera Sera transféré au New York Red Bull C'est ce qu'on entend de plus en plus Je ne sais pas si c'est officiel Mais en tout cas peut-être qu'il n'y aura pas Ronaldinho Pas Ronaldinho dans un FIFA pour moi C'est pas un FIFA Un FIFA sans Ronaldinho je vous le dis C'est pas un FIFA Donc voilà Pour revenir à la nation brésilienne Si sincèrement il n'y a pas tous les joueurs Dans la nation brésilienne C'est vraiment super chiant Sincèrement le Brésil c'est une équipe Qui est importante à avoir dans un FIFA Bien sûr il y aura les joueurs tels que David Luiz Thiago Silva Parce qu'ils jouent dans des grands clubs Mais c'est vrai que peut-être Qu'on ne retrouvera pas certains joueurs Comme DDD, Jadson, Pato Etc Qui ne sont peut-être pas sous licence FIFA cette année Donc voilà Grosse 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 déception Dites moi si ça vous déçoit vous aussi De ne pas avoir les ligades au Brésil Dites moi aussi Quelle ligue vous voudrez voir pour la remplacer Il y a déjà la turquie ch'tique Dites-la moi Moi personnellement c'est la ligue ukrainienne Donc voilà les gars J'espère que cette vidéo vous a plu C'était Djorcaf Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada